il est 12h15 sur les ondes d'algétien 3 bienvenue dans cette deuxième spéciale cannes de la journée et on va parler essentiellement des huitièmes de finale de cette compétition qui débuteront aujourd'hui avec deux matchs au programme deux affiches dont une inédite ce sera à 18h entre la namibie et l'angola et ce choc que tout le monde attend nigeria cameroon c'est trois finales de coupe d'afrique c'est huit titres pour les deux sélections ça sera à partir de 21h et pour nous en nous accompagner pardon dans cette spéciale cannes nous ont le plaisir d'avoir avec nous à l'ex international moussa saïd saïd ses cinq phases finales de coupe d'afrique avec la sélection nationale moussa saïd vainqueur de la coupe d'afrique des nations 1990 qui s'est joué en algérie bonjour moussa bonjour allez donc tu as fait une très très bonne introduction c'est tout à ton honneur absolument donc c'est tout à ton honneur moussa saïd donc on va entrer dans le vif du sujet moussa avec ce premier match à 18h entre la namibie et l'angola la namibie qui a surpris tout le monde dans ce qualifiant pour les huitièmes de finale pour la première de fin de son histoire et qui va affronter l'angola l'angola qui a pris la tête du groupe d la size aussi c'est une surprise le groupe d est là où il y avait l'algérie et le burkina faso qui était donné favori mais c'est l'angola qui prend la tête de ce groupe d et la namibie qui termine troisième de 100 groupes que penses-tu que penses-tu de cette rencontre moussa un match équilibré entre deux équipes qui ont créé la surprise surtout la namibie et l'angola aussi qui a créé la surprise d'être première du groupe où il y avait l'algérie au début avant la compétition nous on croyait que c'est l'algérie qui prenait la place de l'angola mais qu'est ce que vous voulez ce football est ainsi fait maintenant moi je dis ça match de huitième de finale donc il ya une des deux équipes qui va jouer je crois pour sa première fois ce jour du quart de finale c'est bien pour le football c'est bien pour les petites nations qui vont un peu côtoyer le haut niveau quoi donc comme on dit moussa la namibie qui a réussi l'exploit de battre la tunisie un but à zéro qui était pourtant un favori ouais c'est vrai c'est pour ça c'est une sensation de cette coupe d'afrique est un peu spécial donc je crois que j'ai joué tous les pronostics quand tu vois il n'y a pas que la namibie et d'autres équipes qui ont créé la surprise de se qualifier je crois pour la première fois au huitième de finale c'est ça le charme du football donc au mieux le garder c'est vrai quand tu dis une équipe comme la tunisie qui est passé à côté dans un groupe où il y avait la namibie c'est un peu un peu choquant quoi donc je suis choquant c'est un peu trop dit je crois non mais c'est ça c'est ça le foot moussa il ya toujours des surprises dans une phase finale de coupe d'afrique c'est le charme du football moi je me rappelle quand j'ai joué c'est en france la coupe de france et des petits poussés c'est toujours quelque chose à la surprise et ça donne un peu du du piment à cette compétition quoi donc en moi on dit que cette compétition est un peu ouverte il n'y a pas d'équipe petite après d'équipe grand qui est favorite on avait beaucoup d'équipes qui soit disant qui sont sur le papier c'est des gens des titres à continentaux énorme comme le cameroun la côte d'ivoire ou le nigeria donc j'avais des difficultés à passer leur groupe quoi donc maintenant surprise je crois on va plus les avoir dans ce stade de compétition maintenant dans les cas les huitièmes des finales il ya des matchs à élimination directe là ça va voir ça va être une autre coupe d'afrique que le premier tour quoi et vous évoquez le nigeria justement il y aura ce choc cette belle affiche à 21h entre le cameroun et le nigeria le nigeria qui est sorti deuxième du groupe a alors que le cameron qui s'est qualifié difficilement dans son groupe en terminant de troisième derrière le sénégal nigéria cameroun c'est à eux deux c'est huit titres africains à sur le papier c'est vrai oui mais quand on voit le cameroun comment s'est qualifié que c'est qu'aux derniers matchs grâce au dernier but au même je crois que c'était à cinq minutes de la fin il s'est éliminé je crois c'était une rencontre très difficile face à la gongue et comment on dit cardiaque s'abstenir pendant ce match donc ils ont arraché leurs qualifications et comme j'ai dit maintenant c'est notre compétition qui va commencer c'est un match à élimination directe maintenant il n'y a pas de pas de calcul donc les calculs devront se faire que pour gagner les matchs quoi donc maintenant c'est vrai ce serait une grosse affiche à ce niveau il ya un gros de l'afrique qui va sortir à ce stade de huitième de finale quoi encore un gros comme par mettons d'autres que parmi des autres équipes qui sont sortis au premier tour quoi et moussa on va écouter vous restez avec nous on va écouter le sélectionneur du nigéria le portugais rose et pc où il ya un grand match les deux sélections totalisées oui d'afrique le cameroun est une grande équipe nous le sommes aussi notre premier souci est de ne pas concédé deux buts c'est la clé pour gagner ce match celui qui marquera en premier se qualifiera pour les quarts de finale à coup sûr nous devons rester concentré focus sur ce match faire des sacrifices sur le terrain lutter jusqu'au bout et au final remporter la victoire vous êtes d'accord avec vous êtes d'accord avec le sélectionneur portugais du nigéria qui dit ça sera un match serré celui qui marquera le premier se qualifiera on avait beaucoup d'équipes qui marque le premier on sait pas donc moi je dis celui peut-être qui gère bien ses émotions j'ai bien le stress ou qu'on peut être préparer à son match celui qui a plus de choses de se qualifier donc comme ce match là il n'y a pas de favoris et pas d'outsider de deux grandes nations du football africain qui vont s'affronter à ce stade de compétition moi je dis le match il est ouvert à 50 50 on peut pas pronostiquer celui qui va gagner celui qui va perdre à la fin vous allez nous donner vos pronostics vous inquiétez pas oh là là moi je suis un mauvais dans les pronostics en plus tout le monde tout le monde se prête à ce jeu vous allez passer en attendant on va écouter le sélectionneur du cameroun rigoberte sont pour lui tout peut se faire sur un match à l'élimination directe nous connaissons très bien l'équipe nigérienne on s'est déjà rencontré plusieurs fois ça n'a pas toujours été facile on le sait bien regardez les statistiques ils en parlent et aujourd'hui je pense que c'est une équipe à prendre au sérieux très au sérieux même et peut-être quand on trouve une équipe qui a l'air d'être sérieux c'est là où nous aussi nous essayons d'être sérieux l'a dit tout à l'heure que c'est un but sort donc aujourd'hui il n'y a plus de réserve à faire pour nous ça va être un match très important parce qu'il faut absolument une victoire ou partie d'un pour continuer la compétition il faut absolument une victoire pour le cameroun surtout moussa après le rattache du cameroun lors de sa dernière canne la déla canne qui était organisée au cameroun donc le cameroun qui appelait à se racheter ils ont une revanche envers leurs dernières compétitions qu'ils ont joué chez eux où ils sont passés à côté donc là cette fois ci le problème du calendrier et les a fait tomber contre un gros morceau ce huitième de finale donc dommage pour la suite de la compétition d'avoir une des grandes nations qui va passer à côté la tête tu veux donc quand tu vois le déclaration de rigolo vert donc ça se voit qu'ils sont là sont pas là pour jouer les huitièmes sont là pour jouer jusqu'à la fin quoi bon qu'ils veulent gagner cette compétition quand on va jouer pour la gagner quoi et moussa sahib tu as certainement suivi cette coupe d'afrique des nations depuis son long terme on va revenir un petit peu sur la phase de groupe pour toi quels étaient les tops on va dire de cette phase de groupe qu'est-ce qui a retenu ton attention moi il y avait deux nations qui m'ont dépaté par leur jeu par leur présence dans le foot dans les matchs moi il y avait le cap vert et la guinée équatoriale qu'ils ont fait pour moi j'ai fait honneur à leur pays donc ils sont là et sont là présent moi c'est les deux nations qui m'ont qui m'ont plu quoi dans ce premier tour quoi et côté flop moussa quelles étaient les équipes les sélections qui t'ont déçu automatiquement les équipes qui sont éliminées donc il ya notre pays l'algérie qui s'est éliminée à la tunisie il ya le ghana aussi donc toutes ces nations les attendait tous au deuxième huitième des finales facilement par rapport au système de trois de trois qui vont se qualifier par groupe moi je dis chez les trois là c'est des grosses déceptions sont parlées sans parler la défaite de la côte d'ivoire en 4-0 chez elle contre la guinée équatoriale quoi c'était la une des grosses surprises à guinée équatoriale qui a terminé en tête de son groupe d'un groupe où il y avait la côte d'ivoire et le nigeria c'est le bouclet ouais absolument et moussa vous parliez de la sélection algérienne qui a déçu lors de cette phase de groupe toi en temps qu'ex international qui a porté le maillot de l'équipe nationale je pense de 1989 jusqu'à 2001 tu as joué donc plusieurs phases finale de coupe d'afrique pour toi quelles sont les raisons de l'échec de la sélection algérienne ouais les raisons donc moi je peux pas les expliquer comme j'ai pas vécu avec le groupe et tout donc non plus qu'on constate et c'est à dire le jeu des joueurs comment notre sélection à jouer qu'est-ce qui n'a pas marché pendant les trois matches bah sincèrement il ya des matchs où tu peux tu peux les perdre tu peux pas pas d'explication pour ça pourquoi tu es passé à côté tu sais même pas pourquoi moi ça m'est arrivé en 92 on était champion d'afrique on était la coupe d'afrique à 92 j'en ai passé à côté à zéginchur à zéginchur donc c'est une tâche noire qui est restée mais pour expliquer pourquoi sincèrement il ya beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu donc moi je peux parler que du technique peut-être on a très mal joué les matchs va très mal négocié je peux pas parler des deux premiers matchs parce que des premiers matchs on avait une chance pour le troisième match de se racheter parce que nous manquait qu'un point pour se qualifier je crois que c'est ce match là qu'on a très très mal géré très mal négocié sur sur de ce dernier match face à la mauritanie pour toi la responsabilité à les partager entre le sélectionneur le jour ou bien c'est la responsabilité de l'entraîneur du sélectionneur ou bien des joueurs pour toi entre les trois hypothèses moi je dis on peut pas mettre tout sur le sélectionneur on peut pas mettre tout sur les joueurs donc quand tu es un échec c'est un échec collectif donc il n'y a pas de parce que c'est un football c'est un sport collectif c'est pas individuel moi je dis c'est à dire l'échec et les collectifs donc quand on perd on perd tous quand on gagne on gagne tous c'est à la voie du football c'est pas parce que j'ai perdu donc je mets sur un et j'ai gagné jamais sur l'autre non moi je ne parle pas de ce principe moi je dis même nos supporters on a perdu donc malheureusement on peut rien faire sur le terrain c'est eux des acteurs et les joueurs et à la sélectionneur et pour terminer moussa vous allez nous donner vous prononcez qu'on y arrive aujourd'hui pour les deux matchs d'aujourd'hui nigeria cameron match nul non il faut un qualifié c'est mais dans l'embarras là il faut un qualifié nigeria nigeria cameron et angola namibie angola on va vous rappeler après après la fin des deux rencontres oui d'accord pour faire des pronostiques aussi pour deux pour demain avec plaisir merci moussa sahib d'avoir été nous rappellera que vous êtes ex international ex entraîneur de la js kabili et vous avez joué à cinq phases finales de coupe d'afrique il est 12h29 sur les ondes d'alger chantron vous laisse avec la suite des programmes de la chantron